Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Last Dorm ! Où on était dans le chapitre 4... Euh... Ici... Alors on va aller dans cet endroit... Ah oui, c'est tout sombre, c'est vrai... On va rentrer dans la maison... Ça, je pouvais pas l'ouvrir, normalement... Non... Donc on va rentrer... Et on espère qu'on va pas se faire tuer par des gens qui... Qui nous attendent... Hum... Il y a des tableaux... Une femme étrange me défie du regard noir... Me reprochant silencieusement mon intrusion... Oh, je me sens coupable ! C'est... C'est génial ! Des bruits de pas ? Il doit y avoir quelqu'un à l'étage ? Monsieur ? Je suis pas un intrus, hein ! Une horloge de parquet joliment réalisée... Mais elle semble hors d'état de fonctionner... Il manque une des aiguilles... Ohlala, je sens que je vais devoir chercher une aiguille quelque part... Attendez, on va aller voir si quelqu'un est à l'étage... Parce que j'ai pas envie de passer pour un voleur... Oh non, on fait tout par étage ! Oui, je suis indécis ! Ça pourrait être le château de... Pevensey ! Pevensey ! Mais sur cette peinture, la garnison n'est pas en ruine... Quelques vieilles tasses de thé sont posées sur la table... L'une d'entre elles est pleine et encore chaude... Je dirais donc que c'est habité... Mais pourquoi la personne n'est pas venue me... Me répondre, vous savez ? Parce que moi je suis gentil ! Je ne veux tuer personne ! Je veux encore moi faire peur ! Oh punaise, je sais même pas où je suis ! Bonjour, qu'est-ce que ceci des yonks ? Je veux quelques vieilles bouteilles... Le mec il s'engoufle dans la baraque... Un point inimaginable, une lampe à huile... Oh ! Je vois clair ! Je vois maintenant ! Génial ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un journal intime, ceci est la dernière chose qui fut écrite... Les dernières pages ont été arrachées... 12 octobre 1887, cela fait un moment où je n'ai plus consacré de temps à ce journal intime... Un événement des plus tragiques est arrivé dans cette maison... Monsieur Dupré est tombé malade... Plongé dans une stupeur permanente de laquelle il ne semble pas se... Revenir... Pas près de revenir... Depuis l'accident, je prends patiemment soin de lui... Traitement n'ont pas l'air efficace... Je nourris comme un enfant... Et fais en sorte que toutes les sculptures dans la maison soient... Soit je sais pas, y'a pas de suite... L'horloger vient de partir, elle a vraiment fait un bon travail... Au bout du compte, Monsieur Dupré... Oula ! Oh mince, j'ai cliqué... Punaise... Il ne sera pas en mesure de constater les changements effectués aux horloges... Qu'il avait tant demandé... Dans son état, le temps ne sera plus un problème... Ok... Là c'est quoi ? Un garde-manger contenant des épices et des ingrédients... Bah mange, mange ! Qu'est-ce qu'il attend ? Attendez, je vais aussi explorer cette porte qui est à droite... Genre là... Ah tiens, je suis... Ah, je suis derrière la fameuse porte... Et voilà, je vous l'avais dit... Je suis un génie... La cave... Et fermé, il me faut une clé... A mon avis, il va s'y passer des choses mystérieuses dans cette cave... Je la sens pas... Tiens, y'a un puits... Un ancien puits en pierre... Cordypan, disparaissant plus bas dans l'obscurité... Génial... Ah, je remonte la corde... La corde s'est cassée... Je vais garder cette extrémité... Le mec il rentre chez quelqu'un... Oh, je vais garder des cordes... Le seau est tombé au fond... Tiens, là y'a... Une tombe... Monsieur... Monsieur... Balduin ! On dirait que quelqu'un était enfermé ici... Enterré ici... Je ne peux pas creuser à main nue... Creuse avec une corde ? Un flûte... Attendez... Une branche dépouillée... S'étirant vers le ciel... Morcelle... La nuit en un millier de pièces... Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est poétique... Attendez, du coup, vu que j'ai de la lumière... Je vais peut-être pouvoir regarder ce qui se trame là... Genre bonjour... J'ai pas confiance... Ce carreau semble avoir été cassé de l'intérieur... Ok... Y'a un espèce de statue d'ange ou je ne sais quoi... Un flacon d'huile de vitriole... Je dois être prudent, il s'agit d'un acide puissant... Ouaiiii... C'est tout ce qui est ici... Moi j'ai bien fait de venir là alors... Une statue d'un ange couverte de boue... Elle me jette un regard accompagné d'un geste empreint de tristesse... Comment est-ce qu'on fait un geste empreint de tristesse, s'il vous plaît ? A quoi va me servir le vitriole ? C'était un poison aussi, le vitriole... Et je crois qu'on s'en servait aussi un peu... Non j'allais dire une connerie... Hein ! Parce que j'ai vu Borgia récemment... Enfin récemment... Y'a la saison 3... Et dans la saison 2... Bah... Le... Le Borgia... Il prenait un peu du vitriole... Enfin ça lui a pas bien réussi hein... Mais... A la base c'était pour le soigner... Alors... Est-ce que c'était une arnaque ? Mais je peux pas monter en haut en fait... Ah si... Faut juste cliquer au bon endroit... Qui-qui-qui... Qui joue du piano ? La silhouette d'un homme... Il ressemble fortement à Alexandre... La silhouette d'une femme... Elle ressemble fortement à personne... Alors on va dans cette pièce... Oh 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 oh... Il y a quelqu'un... Alexandre ! Alexandre ? Alexandre ! Attendez... J'examine la pièce avant... Une note griffonnée sur ce bout de papier... Le voile est quelque chose que l'on ressent au plus profond de notre être... En permanence... Nous gâchons nos vies et en vins à vouloir absolument le déchirer et voir par-delà... Za-i-la-tale... Et le rideau derrière lequel battent les immenses ailes... Au sein de cette brume ancienne... Habitent les ombres de ceux qui ont disparu... La table ne contient qu'une boîte dans la description et... L'Odanum... Oh... Ça me dit quelque chose, dit l'Odanum... Apprendre en cas d'anxiété... Ne serait-ce pas un objet d'amnésia ? Cette pendule à coucou est recouverte de poussière... Il semble qu'il lui manque une pièce importante... L'oiseau... Le cadran de la pendule a été tourné... Il va y avoir une belle énigme avec les cadres... Un quai brumeux donne sur un océan gris... Des mouettes tournois au dessus de celui-ci... Monsieur Alexandre ? Alexandre, c'est moi, Dovet ! Je suis désolé si je t'ai surpris... Pourquoi es-tu assis dans une salle ouvrante ? Est-ce qu'il parle au moins ? Tu es blessé ? Il semble fixer un point distant... Le regard vide... Comme s'il n'avait même pas entendu ma question... Mais que se passe-t-il ? Il ne répond pas... Mais continuait de regarder fixement quelque chose à proximité... Il semblait être dans une sorte de trance hypnotique... Quand j'étais en bas, j'aurais pu jurer avoir entendu des bruits de pas... Etait-ce les tiens ? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison ? C'est vrai, je n'y pensais même plus... J'ai eu une brève lueur d'exploit en croyant le voir me regarder... Mais en réalité, il n'a aucune réaction... Alexandre, dis quelque chose, je ne sais pas quoi faire ! Je ne comprends pas... Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Un peu de vitriol ! Pendons-le ! J'ai rasé la corde ! C'est étrange... Bon, on va explorer le reste de la... De l'étage... J'ai envoyé cette belle peinture de structure romane nocale sans me l'expliquer... Elle semble plus ancienne dans cette représentation... Je ne sais pas si j'ai bien lu la phrase... Une figurine d'un ange regardant le mur... En regardant le mur, mais... Il y a peut-être une énigme ! Non, je ne sais pas... Allons par là... Un coffre... Enchaîne immense... Qui s'ouvre... Il y a un gros crochet en fer... A mon avis, il fait pas... Il y avait une partie d'un journal intime sous le crochet... Je ne peux plus travailler dans le sous-sol, ces sculptures misérables... Je les sens me traquer dans l'obscurité... Je sais que ce n'est pas possible et je peux entendre les craquements, les battements d'ailes... Les grincements de la pierre contre la pierre... Leurs paroxysmes figés ! Ouais... Avec quel art diabolique ces postures ont-elles été conçues ? Un mouvement éternel... Une tension... Une lutte impossible dans l'espoir de retrouver la vie qu'elles n'ont jamais eues... Je pourrais peut-être les mettre dehors dans la serre... Et... Mais c'est normal que j'ai pas la suite des notes... A mon avis, le crochet va avec... Voilà, ça c'était évident... Par contre après, est-ce qu'on va en faire ? Je ne sais pas... Le portrait d'un vieil homme... Peut-être un capitaine de navire... Avec son regard austère, on dirait qu'il essaye de garder ce coffre... Bah ça marche pas très bien... Ok, c'est une pièce secrète ça ou... Un trépied d'appareil photo... Ah, c'est une... oui... Oui, une chambre noire... Une chambre noire qui est rouge, généralement... On va pour le moment voir des photos... Des photographies accrochées à un fil... Elles n'ont pas l'air d'avoir été proprement développées... On peine à distinguer... Quoi que ce soit... Je fais couler de l'eau... C'est cool... Ce liquide devrait être appliqué sur la plaque... Ce... quoi ? Ce liquide devrait être appliqué sur la plaque... On ne sait pas de quelle plaque on parle, mais c'est pas grave... Un labo avec une canalisation en cuivre... J'ai besoin de quelque chose sur lequel appliquer le liquide... Donc en fait genre une plaque quoi... Ah, si ça se trouve ça va peut-être permettre de voir une photographie... Ou un truc du style... C'est quoi c'est une lampe ? Une lampe est suspendue... Son ampoule diffuse une intense lumière blanche... Ah, oh ! Heureusement, j'ai ma lanterne... J'ai retiré l'ampoule... Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais ça ne marche pas... On ne sait jamais... Alors là, il y a deux portraits un peu arrachés je crois... L'image d'un couple portant des masques de rats à un festival... Ah ouais... Ouais c'est très... C'est pas du tout malsain... Un bocal en verre contenant une substance jaune... L'étiquette porte l'inscription cyanure... Ouais, à mon avis je vais devoir faire un mélange quelque part... Je ne sais pas trop comment mais... Tiens, il y a une note par terre... C'est un gros livre de recettes chimiques faites maison... Quelques pages possèdent un marque-pages et des articles ont été soulignés... Alors attendez, à mon avis là-dedans on va trouver un indice pour voir ce qu'on fait avec nos composants... 3149... Le collodion pour la photographie... Alors c'est l'agent grâce auquel les produits chimiques photographiques s'unissent sur la surface du verre et la couche sensible est produite... De nombreuses formules sont publiées concernant ce produit auquel on attache une grande importance... Blablabla... Développer un positif... Alors voilà, on verse... Sur la plaque environ une once de solution de vitriol... Seulement après on ajoute 5 ou 6 gouttes de cyanure... La plaque doit ensuite être abondamment rincée dans l'eau... Afin d'éviter tout excès de produits chimiques... Les causes de l'échec... Pourrait presque nécessiter un chapitre entier rien qu'à elle... Que là on nous dit juste que... Faut faire couler l'eau si on se trompe rapidement... Un outil dont le fonctionnement dépasse mes connaissances... Mais qu'est-ce donc ? Nous ne savons pas... Bon alors du coup il faut que je trouve une plaque... Ah ! Il y a une sorte de vert teinté rouge probablement utilisée pour recouvrir la lampe... C'est complètement brisé sur le sol... Ah bah oui je me disais bien d'habitude la lumière est rouge... Donc je ne voyais pas pourquoi il y avait... Enfin voilà... Un trépied d'appareil photo... Bon... On cherche donc une plaque... On va probablement trouver là... C'est la dernière pièce du jeu alors... Un buste dont le visage est retourné... Ok on ne va pas le retourner... Une grande enveloppe en feutre noir recouverte de poussière de cendres... Etiquette prévient ne pas ouvrir sous une lumière blanche... Tiens prenons-la ! A mon avis c'est ça que je vais devoir ouvrir hein... Ne pas ouvrir sous une lumière blanche... C'est pas grave... Hum... Une image d'un ange au visage doux... C'est une lettre... Chère Alexandre j'ai d'excellentes nouvelles... Un contact de l'université m'a donné accès à un tome d'alchimie datant du 12ème siècle... Et contenant un recueil de formules incroyables... Il ne fait aucun doute que parfois la simple contemplation... Emmène l'esprit hors des lieux qu'il n'aurait sinon jamais visité... En feuilletant le grimoire et en m'exaltant devant la magnifique enluminure de ces pages... Je fus surpris... Je fus pris une soudaine révélation... Une méthode... Mais pourquoi j'ai pas la suite ? Pardonne-moi de ne pas t'avoir fourni d'explications sur la méthode en elle-même... Dès que j'obtiendrai des résultats définitifs je t'écrirai immédiatement... Je crois que le destin nous a vraiment sauvés aujourd'hui... Vidette... Nequisquiat... C'est bizarre je peux pas voir la suite... Ah en fait on peut scroller oh mon dieu mais... Y'avait pas ça dans le précédent chapitre ? Ça faisait une nouvelle page... En fait on a rien appris de plus... C'était pas les deux lignes... Cela semble être une facture... Ah ouais je vois exactement de quoi on parle... Puisse ce document servir de preuve du paiement effectué suite au travail suivant... Le mécanisme de la pendule à coucou a été modifié pour sonner exclusivement à 18h15... 18h15... Est-ce qu'il faudrait que je note ? Je vais quand même noter... 18h15... C'est noté... En outre un dispositif spécial... Ainsi qu'un interrupteur ont été ajoutés afin de synchroniser l'ensemble des horloges de la maison... Ça veut dire que si on en règle une... 18h15 ouais... Si on en règle une elles sont toutes réglées... Très intéressant... L'étagère se compose de livres étranges et complexes... Certains titres incluent... Les mouvements de l'ombre... Préserver l'esprit... Et... Le son au-delà de la nature... Il n'y a rien d'autre de cette pièce... On n'a pas trouvé de plaque... Catastrophe... Peut-être qu'avec le crochet je peux euh... Récupérer... Vous savez genre... Genre... Genre le truc au fond du puits... Mais du coup est-ce que je peux pas... Je dois placer la plaque photographique dans un endroit adapté pour en tirer quelque chose... Etiquette sur l'enveloppe déconseille de l'ouvrir sous une lumière blanche... Cette ampoule pourrait cependant être utile... Ok alors on doit trouver... Oula... On doit trouver euh... Une lumière pas blanche... Je sais pas où... Alors je peux pas piquer les ampoules... Pourquoi je peux pas prendre les ampoules un peu au hasard... Attendez y'a pas une ampoule là-dedans... Regardez là c'est super éclairé mais y'a rien en fait... Puis ouais les oiseaux là... 18h... Eh mais attendez c'est... Eh mais en fait c'est retourné... C'est quoi ce délire... Ah bah oui le cadran de la pendule a été tourné suis-je bête... Il le dit en plus... C'est étrange... Je peux pas voler une ampoule quoi... Et il est déjà à 8h là... Donc en fait il faut que je trouve une aiguille accessoirement... Attendez je vais aller voir un peu ce qui se trame dans le puits... Si je suis pas à hasard je peux pas utiliser le crochet pour choper le seau au fond... Voilà... Qu'y a-t-il dans ce seau ? Mystère... Parmi la boue et la terre contenue dans le seau se trouvait... Un petit oiseau en... Un petit oiseau en étant... Quand on le secoue il fait du bruit comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur... Mais casse ! Casse ! Comment je peux casser ? Casser... Wohh... Casser... Avant de le jeter je dois récupérer ce qui est à l'intérieur... Bah j'aimerais bien... Fait qu'il est très causatif et je pourrais endommager ce qui est à l'intérieur... En mode j'essaye tout ce que j'ai sous la main... Euh... Je sais pas où le casser ni comment... Je... Si ça se trouve il y a la clé de la cave à l'intérieur... Je suis tombé dans la pièce pour voir si je peux pas le casser directement dans le truc... Il veut pas quoi... Au secours... Monsieur comment que je casse cet objet... Bon vous savez quoi on va terminer cet épisode là... Mouh... Parce que là je sèche un peu... Des fois que j'ai une idée lumineuse... En attendant voilà... Mouh... Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne... Et bah à plus ! Vas-y ! À plus ! ג益 ! Bloc ! Bloc !